Suite des tutos sur le Ronin MX, on a vu le déballage, on a vu l'assemblage ensemble. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire le montage de la caméra sur le Ronin MX, son équilibrage et de voir si l'opération était bien faite grâce au logiciel de DJI. Donc c'est le troisième épisode d'une série consacrée au Ronin MX et on verra par la suite comment on utilise également cette sélicam embarquée sous le matrice 6.1, le drone qui permet de faire des prises de vue aériennes avec le Ronin MX, qu'on peut également utiliser en mode terrestre. Donc on attaque tout de suite le montage de la caméra sur le Ronin MX. Donc ça, c'est une caméra Sony FDR-AX100 4K, qui est adaptée à cette nacelle, qui permet d'accueillir pas mal d'appareils photo hybrides, appareils photo caméra. Donc on a fixé le support ici sous la caméra de la vis. Dans une nacelle comme ça, on va distinguer les différents mouvements. Donc il y a le mouvement ici de tangage, qu'on appelle en anglais le tilt. Le tangage ou le tilt. C'est ce qui va faire varier l'élévation. Ensuite, on a le mouvement ici de la C, qui s'appelle également le Pan. Pan comme panoramique. Qui, lui, va jouer sur l'azimuth. Et le dernier mouvement, qui correspond en français au roulis, ou en anglais le roll. Lui, il va jouer sur l'horizon. Si on a ce type de caméra, on va devoir retourner l'écran. Ce qui donnera un accès aux fonctions tactiles de l'écran quand la caméra sera sur la nacelle. Si vous ne le faites pas avant, vous n'aurez plus la possibilité d'ouvrir l'écran. Donc on ouvre l'écran, on éteint la caméra, et là on peut y aller. Donc pour équilibrer l'nacelle, on débride ici la partie basse. Ici, on dévise ces parties-là. Et comme ça, tout est libre. Alors, ce que vous remarquez, il y a un petit peu d'arc boutement, donc ça ne coulisse pas super bien. Pour commencer, on va régler le roll. C'est-à-dire que, ici, le support de base, il va être tout en bas. Ça va être plus stable. On va commencer par régler le roulis. Donc, on ne se préoccupe pas de ça. À la limite, cette bride ici, elle est facultative avec ce type d'appareil. Moi, je vais quand même la mettre. Ça permettra d'affiner les réglages d'équilibrage à la fin. Donc, si vous voulez, on peut la mettre, voilà. Ça n'a pas d'incidence particulière. Ça évitera que la petite bride ici se promène. Si on la laisse. Alors, vous pouvez me dire, on pourrait même enlever la partie supérieure du cadre, qui n'est pas forcément utile avec ce type de caméra. Donc, pour insérer la caméra, c'est très simple. Il suffit de la passer dans la glissière, ici. Voilà. Vous voyez la petite goupille de verrouillage, ici, qui s'est enclenchée toute seule. Et là, on voit que la caméra enroulie, elle est trop lourde à droite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la déplacer à gauche, ici. Voilà. Elle est à gauche. Elle est pas mal. On va dire que ça, c'est un premier dégrossissement, parce qu'il faudra affiner derrière. Voilà. Donc, on serre ici l'hélice. Et maintenant, on va régler le tangage ou le tilt. Donc, le tangage, c'est cette position-là. Donc là, le tangage est assez stable, parce qu'on est pendulaire, vu que la caméra est tout en bas. Il va falloir remonter ce niveau-là. Donc, pour affiner le tangage, on va déplacer la caméra d'avant en arrière. Donc, il faut débrider ici. Voilà. Et la déplacer. Comme ça. Alors, attention ! Cet équilibrage, il peut être faussé par le capuchon d'objectif. Là, on voit que la caméra, elle a piqué un petit peu. Là, elle pique du nez quand on met le capuchon. Là, elle revient en arrière. Donc, il vaut mieux faire l'équilibrage sans la protection d'objectif. Car c'est très sensible. Donc là, on a dégrossi le tangage et on a dégrossi le rouli. On verra que ce n'est pas terminé. Donc maintenant, on bascule la caméra comme ça, verticalement. Et là, on observe qu'on n'est pas du tout équilibré sur le tigre. On va avancer la caméra. Donc là, c'est là qu'il y a un petit peu d'arboutement. Donc, c'est un petit peu dur. Il faut trouver. Voilà. Là, c'est une bonne méthode comme ça. On chope ici. Et avec les pouces, on la déplace jusqu'à ce que ce soit à peu près équilibré. Voilà. Donc là, on a l'air d'être à peu près correct. Je vais encore la pousser un poil. Voilà. Donc là, dans le sens du tangage, on est pas mal. Donc là, on voit qu'elle bascule un petit peu enroulie. Donc, on va devoir desserrer ici pour la centrer un peu plus. On l'amène vers la droite. Donc là, c'est assez sensible. Voilà. Ce n'est pas génial. Là, on n'est pas trop mal. Donc, on regardera ensuite avec le logiciel. S'il n'y a pas de puissance dans les moteurs, c'est qu'on est bien réglé. Si les moteurs envoient de la puissance sur un axe, c'est qu'il faut affiner. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit là ? Il va un petit peu à droite. Alors là, une astuce qu'on peut faire, puisqu'on a gardé l'abri du haut, c'est d'utiliser comme système d'équilibrage, comme contrepoids. Donc là, je vais la décaler un petit peu à gauche. Voilà. Et là, c'est nickel. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en principe, il faut également régler ici l'assiette de l'ensemble de la nacelle. Et là, ça se fait avec, ici, cette bride. Et là, vous avez une molette. Quelle est la nécessité de faire ce réglage ? Si l'assiette, ici, du bras horizontal principal, on voit qu'elle est incorrecte, on va devoir avancer ou reculer toute la nacelle, en dévissant ou en vissant. Donc, maintenant, le meilleur moyen de contrôler, ça va être de brancher le PC. Donc, le software qu'on télécharge sur le site DJI. Donc, on le trouve dans les logiciels à télécharger sur DJI support. Donc là, vous avez un câble USB que vous branchez sur l'arrière de la nacelle. Donc, ici, on a connecté la carte de contrôle de la nacelle avec l'ordinateur. Donc là, on n'est pas allumé. Donc, on va allumer. Voilà. Appuie court et appuie long pour allumer la nacelle. Donc, on va voir que là, la nacelle, elle se met en route. Voilà. A noter que si c'est votre première mise en service, vous allez devoir procéder aux mises à jour logicielles. Donc, dans l'onglet Upgrade, vous allez voir l'ensemble des firmwares à mettre à jour. Et il suffit donc de sélectionner les dernières versions disponibles et de télécharger donc la mise à jour du firmware. Vous procédez ainsi pour l'ensemble des firmwares qui seraient updatés. À la première mise en route, c'est important de savoir qu'il faut faire un autotune. Voilà. Donc, on clique ici et on a l'autotune. Voilà. Donc là, il est déjà fini. Il a été très rapide parce que ça a déjà été fait. Et l'autre point à faire, là, vu que j'ai retouché le réglage, c'est la calibration. Voilà. Donc, la calibration, il va tester tous les axes. Donc là, il a relâché la puissance. Et voilà. Donc, il reteste tous les axes. Il va chercher ses neutres. Et on a terminé la calibration. C'était très rapide. Donc, voilà pour les principales fonctions à connaître. C'est l'autotune au départ et la calibration. Ensuite, il y a d'autres types de réglages qui ne sont pas aujourd'hui l'objet de la vidéo. Pour affiner l'asservissement et la réaction. Et là, si on observe ici sur le logiciel. En tilt, on est à 0. Entre 0 et puis des fois, on voit 1, 2. Donc, en tilt, on est pas mal. Il faut savoir que DJI préconise de refaire les réglages si on a des valeurs ici supérieures à 10. Donc là, on est pas mal. Donc là, on est vraiment dans une configuration bien réglée. Après, on peut regarder les fonctions avec la télécommande. Donc, on allume la télécommande. Donc, c'est le manche de droite ici qui va permettre de jouer sur le lacet. Voilà. Le tangage. Donc là, ça peut être intéressant sur un mode support. Pour faire des panoramiques vraiment très propres comme ça. Ou lorsque la nacelle est embarquée sous le matrice 600. Donc là, le cadreur, il peut la contrôler comme ça. Voilà. Alors, on peut également jouer sur le roulis. Ça a peu d'intérêt en principe. Voilà. Donc, on peut aussi jouer sur le roulis si jamais l'image était de travers ou si volontairement on va faire l'image de travers. La nacelle dans son fonctionnement. Donc, on peut voir en lacet que ça suit proprement le mouvement avec une faible vitesse. Ce qui est intéressant pour faire des panoramiques très propres. Donc, ensuite, si on joue sur le tangage, c'est pareil. On voit que ça compense. Alors, si on veut faire un mouvement sur le tilt pour faire une contre-plongée comme ça, on voit que ça va suivre. Pareil, si on fait un piqué, ça va suivre. Alors, notez qu'avec ma caméra ici, on pourrait croire qu'on voit la batterie, mais on ne la voit pas. Donc, il faudra quand même se méfier en fonction de l'appareil que vous mettez, que lorsqu'on fait un mouvement comme ça, la batterie n'apparaisse pas dans le champ de vision. Donc, moi, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas le problème. Méfiez-vous. Ce n'est pas la surprise. Et puis, le roulis, on voit que ça absorbe tous les mouvements parasites de roulis très proprement. Maintenant, je vais faire une combinaison de tous mes mouvements. On voit que la nacelle fonctionne très bien. Merci à vous. Donc, la prochaine vidéo, ce sera le montage de la nacelle sous le matrice 600, donc sous un drone, avec des prises de vue, cette fois-ci, aériennes. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci d'être passé sur ma chaîne. Pensez à vous inscrire. Merci de vos visites et à très bientôt. Salut !